Bonjour Baptiste Lebrun, bienvenue dans ces Astro-Rencontres. Bonjour Domiti, merci beaucoup pour m'y avoir invité. Avec grand plaisir, je suis ravie que tu en sois le nouvel invité. Alors tu connais déjà ma première question, est-ce que tu serais ok pour te présenter à travers ton thème natal ? Oui, avec plaisir. Ok, je partage ton thème que tu m'as envoyé. Est-ce que tu le vois ? Ok. Je vais le mettre de toute façon, mais je vais le mettre dans tous les cas sur mon programme, parce que j'ai mes petites habitudes. Ok. Tout simplement. Alors pour survoler le thème, parce que si on commence à y rentrer, là on en a pour des heures, mais le survoler, effectivement, il y a une dominante de Maison 12, qui est évidente, et une dominante de Capricornienne, qui est aussi très très présente. J'ai six planètes en Capricorne, les 600 en Maison 12. Donc ça, ça dit déjà beaucoup. Un parcours de vie qui s'est manifesté constamment en Maison 12, en fait. Même quand j'essaie d'en sortir, j'y retourne d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et maintenant son an verso qui est très très significatif, qui s'est manifesté vraiment avec toute sa force, avec tout son potentiel. J'utilise les Maisons Égales. Donc pour moi, Pluton, il culmine. Il est en Maison 10. Et aussi la Lune Noire, et tous deux en Scorpion. Donc ça, ça a été aussi, c'est partie de mes composantes, de ma personnalité, donc de mon cheminement, de mon chemin de vie, qui ont été très significatifs, notamment au sein de ma relation avec mon père, avec le monde, avec la vie en général. Un carré soleil-lune, qui est aussi assez important. Vraiment, je passe en survolant les aspects qui sont les plus importants. Un carré soleil-lune, qui était très fort, qui est très fort, même si on arrive à le manier avec un peu plus de sagesse, de tranquillité, de douceur. Et puis une lune en Maison 9, donc en Maison égale, qui s'est manifestée avec beaucoup de force aussi, puisque la Maison 9 est quand même un secteur dominant aussi au niveau de mon parcours de vie. Donc voilà, grosso modo, avec un nœud nord en Maison 1, en Sud en Maison 7, et puis un soleil qui vient de la 7 en conjonction avec Vénus aussi, c'est significatif. Et finalement, pour pouvoir repasser tous les aspects, j'ai aussi quand même un stellium assez fort, de Mercure, Uranus et Neptune. Même on pourrait inclure Saturne, tout dépend de l'orbe à considérer. Et ce stellium est aussi très très important, donc il m'a accompagné, il continue de m'accompagner, très souvent. D'ailleurs, aujourd'hui, on va en parler un petit peu, puisque par ce stellium, par exemple, une de ses matérialisations s'est faite au sein du documentaire d'astrologie, qu'on a fait ensemble. Donc voilà, grosso modo, pour survoler la carte, ça, c'est mon thème. Je ne vais pas rentrer dans les détails de vie, puisque des anecdotes, c'est dans des milliers. Il y a un parcours qui est assez riche, qui est profond, qui est aussi complexe qu'enrichissant. Mais ça, ce sont mes dominantes, on va dire comme ça. Ok, super. Merci beaucoup, Baptiste, d'avoir accepté de partager ton thème. Et enchanté. Est-ce que tu peux nous présenter l'astrologie telle que tu la pratiques ? Oui, bien sûr. Alors, l'astrologie, pour moi, c'est une graine. Donc, la carte natale est une graine. L'astrologie, c'est plutôt une boussole. Et cette graine, qui est la carte natale, contient toute l'information. Donc, l'idée de l'astrologue, c'est d'accompagner le jardinier, donc la conscience, pour qu'elle puisse comprendre la graine, de manière à ce qu'elle puisse pousser en s'épanouissant, et donc donner ses meilleurs fruits. C'est une carte de navigation. Pour moi, la carte natale, c'est vraiment toutes les potentialités de l'être qui vont héberger certaines parties qui sont conscientes et certaines parties qui sont inconscientes. Donc, l'astrologie que je fais, déjà, elle va tâcher de mettre en valeur les parties inconscientes, de manière à ce que le libre-arbitre puisse prendre un peu plus de force sur le chemin et la destinée de la personne dont il s'agit. Reconnaître les lieux d'ombre et les lieux de lumière de la carte natale, les lieux de reconnaissance et d'autoconscience et les lieux d'ombre où on n'est pas conscient de soi. Puisque la carte natale, pour moi, elle héberge vraiment la totalité de ce qu'on est, mais de ce qu'on va découvrir au sein du parcours ou du cheminement et donc qui va se refléter au sein de distinctes expériences qu'on n'a aucune idée qui vont nous arriver souvent, mais qui sont nécessaires pour qu'on puisse vraiment s'autoconnaître. Donc, le fait de s'autoconnaître avant que toutes ces expériences puissent faire le chemin, ça va nous permettre vraiment de solidifier, de fortifier le libre-arbitre et donc ça, c'est vraiment l'intention de consulter l'astrologie ou au moins vers où je dirige l'orientation de la consultation astrologique. Non, c'est vraiment de pouvoir révéler l'information non consciente de la personne et aussi travailler l'information consciente pour qu'elle soit clarifiée et pour que la personne puisse vraiment en tirer les meilleures potentialités et les meilleurs fruits. Maintenant, l'astrologie, elle est dirigée vers l'être humain. Donc, quand on parle de lire une carte natale, pour moi, ça reste un peu subjectif puisque ce qu'on parle, on dirige la consultation vers l'être humain. Donc, on va se rapprocher de ses objectifs et des intentions en donnant les ressources nécessaires au libre-arbitre. Mais tout dépend aussi de la quête de la personne orienter la lecture astrologique envers cette personne. Et des fois, elle est consciente de ce qui l'amène et des fois, elle n'est pas consciente de ce qui l'amène. Donc, on va dire ça pour la partie un peu humaine de la dimension astrologique que je pratique. Après, je pratique une astrologie tropicale, j'utilise les maisons égales. Je n'utilise pas du tout le système de maisons Placidus. J'utilise des régences ou maîtrise moderne que je vais chercher et investiguer constamment. Par exemple, j'utilise Cérès comme maître de la Vierge. Je n'utilise pas du tout Mars même comme co-régent du Scorpion. Donc, j'utilise des maîtrises modernes. Au sein de l'investigation que je fais, j'investigue constamment l'astrologie pour essayer d'en tirer vraiment le meilleur profit et pouvoir la développer par rester sur des enseignements qui ne m'appartiennent pas de développer mon propre art astrologique, pour ainsi dire. Donc, elle est en constant changement. Donc, si je trouve quelque chose qui me paraît cohérent et vérifiable d'utiliser au sein de l'interprétation, je vais le faire. Mais aussi bien, je vais aussi filtrer ce qui n'est pas utile ou ce qui ne me semble pas cohérent, pas fonctionnel pour ne pas naviguer dans des autres troubles du tout et du n'importe quoi. C'est un petit peu la difficulté que rencontre l'astrologie à l'heure actuelle, dans tous les cas. Il y a beaucoup de choses héritées de l'ancestralité. Il y a beaucoup de choses héritées qui se développent dans la modernité et souvent, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Non, c'est un petit peu les difficultés que peut rencontrer l'astrologue. Donc, c'est pour ça que vraiment, c'est toujours une investigation. Donc, ce que je dis maintenant, ça peut être valable maintenant, mais peut-être pas dans 5 ans. Après, le type d'astrologie que je fais, pour moi, c'est de l'astrologie naturelle puisque l'astrologie, elle est avant tout naturelle. C'est-à-dire, elle vibre avec le ciel et résonne avec la Terre. Elle fait partie d'une dimension cosmique, mais aussi terrestre, dans la mesure où on la lie en rapport avec la Terre. D'ailleurs, le Zodiac tropical, il en est témoin. Donc, c'est une astrologie, pour moi, naturelle, mais que j'orienterais vers le transpersonnel, peut-être même le spirituel des fois, puisque l'idée, c'est vraiment ce que nous apporte l'astrologie, c'est donner du sens à notre histoire, à notre vécu, à notre vie. Et donc, de nous donner les moyens de pouvoir évoluer et de sortir un petit peu, des fois, des sables mouvants auxquels on est un petit peu coincé. et voilà, l'astrologie, elle va nous aider, elle va nous lancer une corde, quelques conseils, quelques perspectives nouvelles qui vont nous permettre vraiment de, pour moi, d'élever la conscience. C'est la finalité de l'astrologie. C'est d'élever la conscience, d'essayer vraiment de donner les atouts à la personne pour qu'elle puisse prendre sa vie en main de la meilleure manière et de la manière la plus constructive et lumineuse. Voilà, grosso modo. Ok, merci Baptiste et j'en profite pour te remercier pour les articles que tu rédiges régulièrement dans l'astrogazette et d'ailleurs, j'invite les personnes qui n'en ont pas encore pris connaissance d'y aller sur le site de l'AFDAF parce qu'à chaque fois, ils sont tellement agréables à lire, tellement imagés et je trouve que tu partages une vision de l'astrologie qui est passionnante et voilà, chaque fois, c'est un régal, tes articles sont un régal à lire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Baptiste, est-ce que tu peux nous raconter tes débuts en astrologie ? Comment est-ce que la vie t'y a amené ? Est-ce que ça a été une rencontre, un événement ? Est-ce que ça a correspondu à un transit, une progression ? Oui ? Oui, bien sûr. De toute façon, ça correspond toujours à une transit ou une progression mais bon, ma rencontre avec l'astrologie, j'avais 21 ans, j'étais thérapeute, je travaillais, j'étais vraiment mis dans le monde du chamanisme et de l'ésotérisme, je suivais différents enseignements et j'apprenais le tarot avec une maître que la manière la plus claire de la définir c'était une sorcière, une des bonnes sorcières italienne mais c'était en Colombie et donc on suivait des enseignements du tarot et moi le tarot ça ne me parlait pas beaucoup. La partie intuitive, comme bon capricorne, ça restait un petit peu compliqué ou subjectif pour moi donc ce qu'elle m'a conseillé c'est d'apprendre de l'astrologie. Je n'avais absolument aucune idée de ce qu'était l'astrologie. Je n'avais jamais prêté attention aux horoscopes, je n'avais jamais entendu parler d'astrologue ni d'astrologie plus que ça, ça n'avait jamais résonné en moi donc je ne peux pas dire que je suis issu d'une famille d'astrologues mais j'avais absolue confiance en elle et donc je lui ai dit ok, est-ce que tu connais un astrologue, un professeur ? Et elle m'a dit que oui donc je me suis mis en contact avec ce professeur d'astrologie donc c'était à Bogotá la capitale colombienne et puis il m'a dit qu'il allait commencer une formation donc sous peu je m'y suis inscrit et là le chemin a débuté. Ça c'était mon début quoi, j'avais 21 ans et donc je me suis passionné. Ça c'est immédiatement l'astrologie elle a vraiment résonné je pense que c'est plus une rencontre que quelque chose de nouveau puisque ça a été très facile pour moi de connecter avec elle et puis par ailleurs bon après j'ai fait de nombreuses formations je ne sais pas si ça vaut le coup de tout détailler j'ai fait des formations en argentine à distance au sein de plusieurs centres j'ai eu plusieurs maîtres en astrologie des maîtres cherchés des pas cherchés des directs des indirects je dirais c'est-à-dire des maîtres en présentiel et d'autres par le biais de livres et puis bon ben voilà essayer d'en faire un art de faire sa propre astrologie qui me semble justement la tâche la plus complexe de tout astrologue de trouver sa propre voie astrologique donc ça c'était 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 mes débuts donc c'est assez intéressant parce que c'est pas souvent qu'on se lance dans une formation en plus j'étais pas allé à l'université j'avais pas fait d'études universitaires j'étais toujours un peu en à distance des études et puis là je suis sauté j'ai sauté dans le vide sans aucune idée ce que ça allait m'apporter et ça m'a tout apporté en fait donc c'était mes débuts comme astrologue ok et au bout de combien d'années tu t'es senti prêt toi-même à dire ça y est je me sens prêt à dire que je suis astrologue et à commencer les consultations prêt à exercer comme astrologue ça a pris beaucoup d'années beaucoup plus que celle que celle dont j'ai en fait j'ai commencé à travailler avec l'astrologie très vite parce que bon c'est toute une anecdote mais je travaillais aussi je faisais des consultations en chirologie donc c'est la lecture des mains pas la chiromancie qui serait beaucoup plus intuitive mais plus logique donc chirologie et puis j'ai été invité à participer à une émission télévisée en Colombie pour parler de la chirologie et voilà faire une un exemple quoi faire une une présentation en direct improvisée de ce qu'elle peut nous apporter et donc à ce moment-là moi j'avais refusé de participer à l'émission et puis et puis il y a justement cette maître italienne et ma femme qui m'ont dit mais t'es fou c'est l'émission la plus vue en Colombie donc ça il faut que tu le fasses mais moi j'avais horreur de ça et en plus j'étais assez timide donc m'ouvrir à quelque chose comme ça c'était très complexe pour moi mais en dépit de mon carré soleil lune je l'ai fait et puis donc en fait à partir de cette émission il y a eu beaucoup de demandes de consultations de chirologie et ce que j'ai fait c'est je les ai je les ai transformés en consultations d'astrologie parce que je voulais m'orienter vers l'astrologie parce qu'elle me passionnait j'avais pas encore fini tous mes cours d'astrologie toutes mes études mais j'avais beaucoup étudié en parallèle etc et de toute façon je savais que j'allais jamais me sentir prêt pour pouvoir faire une consultation d'astrologie donc je m'y suis lancé et puis c'est à partir de là que ça a commencé donc ça a commencé très vite très vite peut-être trop vite maintenant est-ce qu'on se sent prêt pour faire une consultation d'astrologie est-ce que je m'y sens prêt des fois j'en doute fort et d'autres fois on est avec plus de confiance mais on peut pas prétendre connaître l'astrologie réellement je pense que c'est quelque chose d'assez utopique ok donc ça s'est fait de manière assez fluide et naturellement petit à petit quoi voilà petit à petit mais bon très spontané aussi peut-être trop rapidement ok quelle est la réaction la plus surprenante que ce soit drôle ou improbable que tu aies déclenché chez quelqu'un en lui annonçant que tu étais astrologue que tu pratiquais l'astrologie j'ai pas de souvenirs qui me viennent à l'esprit comme ça spontanément peut-être que j'y prête pas beaucoup attention aux réponses des gens puisque bon à une époque j'étais toujours dans le débat alors bon des personnes qui croient pas à l'astrologie donc dans le débat mais l'astrologie n'est pas une croyance et blablabla et un petit peu dans la guerre de vouloir démontrer que l'astrologie fonctionne qu'elle est réelle qu'elle est vérifiable et comme un bon végétarien dans ses premières années de végétarianisme qui veut convaincre au monde entier qu'il faut l'être et donc là je rentrais un petit peu en débat souvent après je m'en suis complètement dissocié j'ai perdu complètement intérêt par rapport à l'opinion des gens maintenant c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé je continue à le faire à faire des consultations et enseigner l'astrologie en Colombie et là-bas généralement c'est où c'est plus ou moins vu comme quelque chose de satanique parce qu'il y a quand même un héritage religieux qui est encore d'actualité où les gens y croient et y intègrent et s'y intéressent immédiatement je dirais même que c'est beaucoup plus enrichissant et intéressant d'être astrologue en Amérique latine qu'en France en France on va peut-être avoir beaucoup plus de scepticité ou des réactions un peu plus saturniennes qu'en Colombie où ça va intéresser il y a beaucoup de croyances et beaucoup d'ouverture par rapport à tout ce qui est la dimension spirituelle et je pense que l'astrologie elle en fait part voilà ok est-ce qu'il y aurait un livre qui t'aurait particulièrement marqué pendant ton parcours d'astrologue et que tu nous recommanderais je n'ai pas de livre qui m'a particulièrement marqué je pense que les livres sont très intéressants mais que l'astrologie elle ne s'apprend pas avec des livres mais j'ai quand même voilà si je dois dire un livre peut-être celui qui m'a plus intéressé ça a été Les dieux du mais je ne sais pas s'il est en français je le traduis en français ça serait Les dieux du changement de Worts Asportas God of Change ou Los dioses del Cambio voilà c'est un livre qui parle des transformations de vie par rapport au transit d'Uranus de Neptune et de Pluton ça c'est un livre qui me paraît très intéressant et que j'ai lu et relu il y en a un autre qui m'a paru aussi intéressant juste pour compléter qui est Les Aspects en Astrologie de Swet Tompkins mais je ne sais pas non plus s'il est en français mais c'est un livre qui c'est le seul livre que j'ai trouvé qui vraiment plonge dans la profondeur des aspects et et on donne quand même des définitions beaucoup plus riches beaucoup plus amples et profondes que ce qu'on trouve généralement dans les dans d'autres livres astrologiques voilà ok bah super merci pour ces recommandations Baptiste je regarderai s'ils sont traduits en français je donnerai l'info dans les commentaires dans la légende est-ce que tu aurais un simple conseil à donner aux débutants en astrologie un simple conseil ou conseil développé mais un conseil en tout cas des conseils et ça par contre je vais en trouver beaucoup je vais en trouver beaucoup d'ailleurs je pense que ma vocation comme astrologue elle est beaucoup plus orientée vers l'enseignement et l'investissement que la consultation mais par rapport aux étudiants en astrologie déjà pour moi l'astrologie elle va s'apprendre avec l'observation l'observation va être absolument fondamentale pour devenir astrologue beaucoup plus que l'étude beaucoup plus que l'intellect c'est vraiment l'observation qui va nous permettre de connecter avec l'astrologie d'en faire notre propre art donc mon conseil ça serait de ne pas s'attacher à une école ou à un institut ou à un maître ou professeur d'astrologie sinon à un moment donné de développer son propre art sa propre astrologie il faut faire son astrologie il faut la vivre il faut lui parler il faut connecter avec non et donc connecter avec l'astrologie ça va résonner automatiquement avec exercer l'astrologie et s'enrichir de ce que nous apporte l'astrologie à titre personnel c'est-à-dire qu'il faut il faut établir ce lien de cohérence où je vais vraiment avoir ma carte natale comme ma propre boussole il faut que je m'en serve c'est en me servant de ma propre boussole que je vais apprendre à pouvoir lire les boussoles des autres pour ainsi dire donc pour moi ça c'est absolument fondamental il faut vivre sa propre astrologie mais il faut aussi s'en enrichir il faut que il faut qu'elle qu'elle puisse nous apporter pour qu'on puisse postérieurement apporter quelque chose de nourrissant et de constructif aux autres donc ça c'est important préparer et vivre l'astrologie en direct ça serait faire de l'astrologie horaire et pour moi c'est un des pas qui est important à franchir en tant qu'astrologue à un moment laisser tomber un petit peu l'étude de la carte natale pour pratiquer l'astrologie horaire parce que l'astrologie horaire c'est la manière la plus spontanée de parler astrologie si on a cette dimension de l'astrologie qui est un langage un langage symbolique ancestral millénaire sacré et c'est quand on pratique l'astrologie horaire qu'on va véritablement pouvoir dire je parle au ciel je demande quelque chose et je regarde le ciel et regarder le ciel c'est aussi et avant tout faire quelque chose de naturel que ce soit avec un télescope ou sans télescope j'ai pas besoin de télescope pour savoir où est le soleil en quelle maison le soleil se trouve en ce moment donc parler l'astrologie horaire travailler une astrologie spontanée ça me semble aussi très très important mais apprendre l'astrologie c'est pas quelque chose de difficile puisque c'est naturel c'est vraiment quelque chose de très très naturel et puis finalement juste un dernier petit détail c'est que pour moi pour vraiment devenir un bon astrologue je pense qu'il faut pas étudier que l'astrologie et par là je veux pas dire qu'il faut étudier forcément même si ça fait partie du de l'ample cursus de l'astrologue la mythologie la psychologie etc mais je pense qu'il faut étudier beaucoup de choses tout ce qu'on va pouvoir vivre en tant qu'être humain va enrichir notre art astrologique et notre capacité interprétative et c'est ça que je recommande à l'étudiant d'astrologie c'est vivre l'astrologie si je vois une histoire dans la rue comme ça quelles planètes sont présentes quel aspect représente ce que je vois si je vois la montagne je sais que c'est Saturne si je vois si je vois une fleur je sais que c'est Vénus si je vois une fleur qui est grillée par le soleil je sais que c'est un carré Mars-Vénus par exemple donc c'est vraiment voilà bon c'est des exemples un peu mondains mais c'est toujours ce que je recommande aux étudiantes d'astrologie tu montes dans le bus devine quelle personne qu'est-ce qu'elle te transmet il faut parler astrologie il faut la rendre pratique voilà c'est un peu plus qu'un conseil très chouette merci beaucoup Baptiste quand tu vois un thème pour la première fois le thème natal de quelqu'un est-ce que par quel fil tu commences à le tirer si on peut employer cette expression en gros tu as un thème devant toi par quoi tu commences alors ça dépend ça dépend de mon ça dépend de mon état mental en fait je dirais que ça serait par le fil qui se pointe mais c'est vrai que ça dépend du consultant beaucoup donc des fois ça va être très spontané on va aller vraiment vers des objectifs vers une visualisation du thème qui est très dirigée si par exemple personne elle arrive parce que bon je dirige vraiment la consultation vers les problématiques ou la quête de la personne après on va passer le thème en revue puisque tout fait partie d'une thématique rien n'est séparé au niveau du thème mais oui je peux la diriger sinon en termes généraux je vais observer les transits déjà pour voir dans quelles circonstances avec quoi vient la personne donc la contextualiser par rapport au déploiement de sa carte natale au niveau temporel dynamique et puis après je vais prendre le thème donc ouais je vais me nourrir beaucoup du soleil donc de sa position par signe par maison et par aspect de son ascendant avec la position et les aspects du maître de l'ascendant forcément la lune aussi va être très importante à mes yeux je vais avoir l'axe lunaire des nœuds de la lune aussi à qui je vais accorder beaucoup d'importance les planètes en 12 ou on va dire l'interaction de la maison 12 avec le reste de la carte voilà déjà je pense qu'avec ça on a beaucoup à faire et puis après bon ben ça dépend de ce qu'amène la personne les positions des planètes angulaires donc surtout l'ascendant et maison 10 mais bon après c'est vrai que je pense que synthétiser un thème c'est quelque chose de très utopique on peut pas synthétiser un thème on peut pas bâcler ou résumer une information qui est aussi riche donc il faut essayer plutôt de regarder vers quel fil on va tisser non qu'essayer de voir tout le tissage et essayer de le lire en un seul coup ok merci Baptiste tout à l'heure tu parlais des outils que tu utilises toi tu utilises quel logiciel alors j'en utilise plusieurs par contre je pense pas qu'il soit connu en France d'ailleurs c'est justement pourquoi j'utilise le Painastro Q2 qui est un c'est un programme d'astrologie avec lequel j'ai commencé donc avec l'astrologie donc je m'y suis toujours très attaché parce que il a une une comment on dirait visuellement je m'y suis habitué donc comme bon vieux capricornien j'aime bien m'attacher à mes petites traditions celui-là j'utilise aussi le Meridian Gold le Meridian Gold ça c'est pas un problème un programme colombien c'est un programme argentin et il est extrêmement riche donc là c'est le programme qui me permet de tout faire astrocartographie synestrie triple point moyen voilà il me il est très très pratique et j'utilise aussi le Kepler et le Solar Fire grosso modo voilà ok merci pour tous ces noms dont je ne connais pas la plupart merci je regarderai ça Baptiste si tu pouvais passer une soirée avec un astrologue un ou une astrologue qu'il soit encore vivant ou décédé tu choisirais qui tout est possible Baptiste je pense que je choisirais Eugenio Carruti donc c'est voilà si je dis avec une prononciation française ça va faire Eugenio Carruti qui est un astrologue argentin et donc qui est le fondateur d'une académie d'astrologie qui s'appelle Maison Onze ou Casa Onze et c'est un maître à moi d'astrologie avec qui j'ai étudié beaucoup pendant 4 ans et voilà il a des connaissances pas seulement en astrologie il est aussi anthropologue il a fait des études en physique aussi et c'est un être humain extraordinaire qui a une profondeur au niveau de l'interprétation astrologique qui est presque sans égal et il a développé sa propre astrologie difficile de traduire un peu en français l'astrologia vincular ça serait l'astrologie du lien en fait ça ça serait ma première option après en y pensant bien je dirais aussi ouais mais qu'est-ce que ça m'apporterait puisque j'ai déjà voilà je me suis déjà beaucoup nourri et en deuxième main je choisirais Robert Hand Robert Hand qui est un astrologue américain je pense que dans l'utilité ce serait intéressant ce serait intéressant très intéressant ok bon bah super Baptiste écoute je te souhaite de passer une bonne soirée moi aussi Baptiste on va parler maintenant de ton du documentaire donc le le 29 janvier à 20h donc on va diffuser en direct donc sur YouTube l'épisode 1 d'un documentaire appelé l'astrologie regard sur un savoir millénaire que tu as réalisé est-ce que tu peux nous en parler un petit peu comment t'es venue l'idée l'envie de réaliser ce documentaire quel en est le message la volonté oui bien sûr j'avais pas du tout d'objectif en perspective par rapport à l'élaboration du documentaire c'est quelque chose qui est survenu de manière très spontanée en espagnol d'abord donc l'idée c'était de matérialiser quelques voilà quelques perspectives sur l'astrologie essayer de de donner un matériel audiovisuel intéressant par rapport à ce qu'est l'astrologie qui sort un peu des sentiers battus des réseaux sociaux ou des perceptions pseudo-scientifiques erronées ou même des superstitions donc c'était l'idée de pouvoir transmettre quelque chose d'intégral par rapport à ce qu'est l'astrologie et ce qu'elle nous apporte etc mais je voulais faire quelque chose de très simple à la base et puis finalement et là on revient au stellium mercure neptune uranus saturn le très simple c'est c'est jamais aussi simple que ça avec moi donc ça s'est développé progressivement et ça s'est enrichi et donc bon ça a commencé à prendre une dimension plus peut-être un peu plus professionnelle avec d'autres intervenants etc et donc comme une partie du travail était fait en espagnol j'ai proposé l'AFDAF si elle voulait qu'on la fasse ensemble le documentaire en français chose qu'elle a apprécié qu'elle a valorisé dont elle a profité pour mettre l'astrologie en valeur et donc voilà c'est 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 un apport pour pour l'astrologie je pense que c'est intéressant c'est intéressant qu'à l'heure actuelle l'astrologie les personnes qui n'en savent rien puissent en savoir quelque chose qui vient de la main d'astrologues qui vient de la main de personnes qui savent d'astrologie parce qu'on entend toujours des opinions par rapport à l'astrologie des opinions de personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'est l'astrologie réellement souvent c'est le cas des scientifiques qui vont vraiment méprendre l'astrologie mais sans avoir aucune idée de ce qu'elle est donc c'est contraire à la méthode scientifique vraiment dire quelque chose à propos de quelque chose qu'on ne sait pas et donc l'idée c'est d'apporter aux personnes qui ne savent pas d'astrologie aussi bien que aux personnes qui savent d'astrologie c'est toujours très enrichissant donc voilà ça s'est formé ça s'est fait de manière très naturelle ok et donc ce documentaire il est en trois parties il dure trois heures en tout trois heures de bonheur voilà on espère que ça sera le cas et donc la partie l'épisode 1 donc sera diffusé le 29 janvier sur Youtube à 20h donc ce qu'on vous propose c'est de le regarder tous ensemble en direct et les astrologues qui ont participé seront là derrière leurs écrans à répondre à vos réactions et commentaires puis après bien sûr il sera accessible quand vous voulez sur Youtube et ensuite suivront l'épisode 2 et l'épisode 3 merci beaucoup Baptiste d'avoir réalisé ce docu Baptiste si tu pouvais laisser ici une question que je poserai à l'astrologue que j'interviewerai après toi ce serait laquelle je lui demanderai c'est un thème investigatif actuel par rapport à c'est une investigation une des investigations que je fais donc je je rajouterai la réflexion qu'est-ce qu'apporte la connaissance de l'inconscient collectif et de la mythologie à l'interprétation astrologique donc c'est très spécifique et je lui demanderai ça voilà ok très bien Baptiste je prends cette question et je la poserai alors maintenant je vais je vais te poser la question que l'astrologue précédente a laissée je savais que tu allais me poser cette question alors je me suis dit il faut quand même que je regarde de quoi il s'agit et en fait si c'est celle que je pense je l'accueille le coeur ouvert parce que elle me parle beaucoup cette question ok exactement c'est Bernard du châtel on écoute sa question justement la question surtout pour un astrologue confirmé et bien j'aimerais savoir s'il s'il lui arrive ou s'il leur arrive de parler aux planètes de de regarder de de sortir de regarder Saturne là quand il est bien visible de l'appeler grand-père ou je ne sais pas quoi moi je l'appelle grand-père en fait je trouve que c'est une bonne approche pour Saturne et de parler à Saturne est-ce que ça peut leur arrivée je serais curieux véritablement de le savoir alors c'est pour ça que je trouve ça merveilleuse cette question d'ailleurs même à la racine de cette question j'ai pensé que vraiment les astro-rencontres c'était un petit peu comme une comme une constellation d'astrologues si tu veux qui suit une certaine continuité qui doit avoir un enfin bon je ne vais pas développer là-dedans mais ça a ouvert l'esprit oui je parle aux planètes alors pour moi les planètes sont réelles elles sont avant tout à l'intérieur et d'ailleurs le fait que l'astrologie soit fonctionnelle ça me semble aussi important que de penser pourquoi est-ce que l'astrologie est fonctionnelle avant de de penser comment et effectivement ce que je disais de parler aux planètes oui alors je pense que on essaie beaucoup d'écouter les planètes c'est ce que fait un astrologue avant tout de leur parler est aussi important et il m'est arrivé vraiment même au-delà de parler aux planètes de faire un petit peu ce que j'appellerais de la magie astrologique c'est-à-dire de 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 faire un accord avec les planètes et je me rappelle d'une fois où j'étais dans une cérémonie de de médecine ancestrale et et de parler de vraiment lever la la voix à Saturne pour faire un accord avec lui et et voilà donc oui je parle aux planètes alors pas tous les jours pas spontanément il y a des moments où je sens plus de connexion que d'autres mais mais oui c'est le cas oui c'est le cas et ça me semble une question passionnante ok merci beaucoup Baptiste d'avoir répondu à la question de de Bernard et bien voilà on arrive à la fin de de cette interview déjà écoute Baptiste je te remercie beaucoup du temps que que tu y as consacré et donc on se donne rendez-vous donc lundi 29 janvier sur sur YouTube pour la diffusion du du documentaire parfait merci beaucoup merci beaucoup à toi pour m'y avoir invité et pour ces belles initiatives qui sont très très enrichissantes je pense aussi bien pour ceux qui participent que que pour les autres non on voit des belles initiatives comme celle que justement proposait Bernard qui me semblait très intéressante celle de d'apporter la la possibilité de construire un forum de discussion astrologique qui va plus en profondeur parce qu'on se trouve de manière superficielle sur les réseaux sociaux etc il y a des belles initiatives et on se rend compte que chacun apporte un bon degré de créativité et je pense que c'est super intéressant super intéressant j'espère que ça ira au-delà des rencontres des astro-rencontres et que ça pourra tisser vraiment des des belles perspectives et des beaux projets ben oui merci beaucoup Baptiste à très bientôt merci à toi